Dans la vidéo précédente, on a introduit la notion de dérivation de fonctions composées ou dérivation en chaîne avec des dérivées partielles. Si on a une fonction ψ de x et de y, où y est aussi une fonction de x, et si je veux la dérivée totale par rapport à x de cette fonction ψ de x et de y, c'est égal à la dérivée partielle de ψ par rapport à x plus la dérivée partielle de ψ par rapport à y fois la dérivée totale de y par rapport à x. On va maintenant aborder une autre propriété des dérivées partielles et ensuite on sera prêt pour s'attaquer aux équations différentielles exactes. Disons qu'on ait la dérivée partielle de ψ par rapport à x. Qu'est-ce qu'il se passe si je veux la dérivée par rapport à y de cette expression-là ? La dérivée par rapport à y de la dérivée partielle de ψ par rapport à x. On écrit ça comme la dérivée seconde de ψ par rapport à x puis par rapport à y. On peut aussi écrire ça comme la dérivée seconde de ψ par rapport à x puis par rapport à y. Ça veut dire qu'on fait la dérivée partielle de ψ par rapport à x d'abord, puis la dérivée partielle de cette dérivée par rapport à y. Quand on fait la dérivée partielle de ψ par rapport à x, on considère y comme une constante et ensuite quand on dérive par rapport à y, on considère ensuite x comme une constante. Qu'est-ce qu'il se passe si on avait inversé l'ordre de dérivation ? C'est-à-dire si on avait commencé par faire la dérivée partielle de ψ par rapport à y et ensuite qu'on avait fait la dérivée partielle par rapport à x de cette dérivée-là. On note ça comme la dérivée seconde de ψ par rapport à y puis par rapport à x ou encore comme la dérivée seconde de ψ par rapport à y puis par rapport à x. Alors je sais que ça embrouille un peu d'avoir ici x en premier et ensuite y et y d'abord et ensuite x ici, mais en fait il faut que tu vois ça comme ça. Ici, on dit qu'on fait la dérivée partielle par rapport à x de la dérivée partielle de ψ par rapport à y. Et ici, c'est plutôt, on dit qu'on fait la dérivée partielle de ψ par rapport à y puis par rapport à x. Et l'idée importante ici, c'est que si ces dérivées partielles existent et sont continues, et c'est le cas de la plupart des fonctions avec lesquelles on travaille jusqu'à maintenant, alors ces deux dérivées secondes sont égales. C'est le théorème de Schwartz. La dérivée partielle de ψ par rapport à x puis par rapport à y est égale à la dérivée partielle de ψ par rapport à y puis par rapport à x. C'est le théorème de Schwartz. Si ces dérivées partielles sont continues, alors le résultat de la dérivation d'ordre p, ici de seconde ordre, d'une fonction de plusieurs variables, ici la fonction ψ, ne dépend pas de l'ordre dans lequel se fait la dérivation par rapport aux p variables considérées, ici nos deux variables x et y. Maintenant, avec ces deux informations sur les dérivées partielles, on est prêt pour s'attaquer à la résolution d'équations différentielles exactes, qui sont simplement une catégorie d'équations différentielles. Alors à quoi ressemble une équation différentielle exacte ? Disons qu'on a une fonction de x et y, ça peut être n'importe quoi, la fonction m de x et de y, plus une autre fonction de x et de y, n de x et de y, fois dy sur dx, le tout égale à 0. La première chose à faire, c'est quand même de vérifier si on n'est pas dans le cas d'une équation différentielle à variables séparables, c'est-à-dire si on ne peut pas isoler les termes en x d'un côté et les termes en y de l'autre, parce que c'est la catégorie d'équations différentielles la plus simple à résoudre. Si ce n'est pas possible, mais que tu as quand même cette forme-là, alors tu peux te demander si on est ou non dans le cas d'une équation différentielle exacte. Mais qu'est-ce qu'une équation différentielle exacte ? Tu as peut-être déjà remarqué que cette expression ressemble beaucoup à celle-là. En effet, peut-être que m est égale à la dérivée partielle de ψ par rapport à x. Peut-être que la dérivée partielle de ψ par rapport à x, c'est égale à m. Et peut-être que n est égale à la dérivée partielle de ψ par rapport à y. Donc peut-être que la dérivée partielle de ψ par rapport à y, c'est égale à n. Alors on n'est pas sûr de ça, on est juste en train de se demander si c'était le cas. Si c'était en effet le cas, alors on pourrait réécrire cette expression comme la dérivée partielle de ψ par rapport à x plus la dérivée partielle de ψ par rapport à y fois dy sur dx est égale à 0. Et ce qu'on a là, c'est bien la même chose que ce qu'on a ici, c'est la dérivée totale de ψ par rapport à x. Donc on pourrait encore réécrire que la dérivée totale par rapport à x de ψ de x et de y est égale à 0. Donc si tu as une équation différentielle de ce type-là, mais qui n'est pas à variable séparable, c'est peut-être une équation différentielle exacte. Si c'est en effet une équation différentielle exacte, et je vais te montrer comment vérifier ça dans un instant, alors on peut réécrire cette expression comme la dérivée totale d'une fonction ψ de x et de y par rapport à x, ou ça c'est la dérivée partielle de ψ par rapport à x, et ça c'est la dérivée partielle de ψ par rapport à y. Et en prenant la primitive de chaque côté, on obtient que ψ x et de y est égale à c comme solution de cette équation différentielle. Mais alors comment est-ce qu'on sait qu'on a ici une équation différentielle exacte, et donc qu'on peut résoudre de cette façon-là ? Eh bien on va se servir de ce théorème-là. Rappelle-toi, on a dit que si ψ et ses dérivées sont continues, alors la dérivée seconde de ψ par rapport à x puis par rapport à y est égale à la dérivée seconde de ψ par rapport à y puis par rapport à x. Et on a dit que ça c'est peut-être la dérivée partielle de ψ par rapport à x, et que ça c'est peut-être la dérivée partielle de ψ par rapport à y. Donc si on est dans le cas d'une équation différentielle exacte, alors si on fait la dérivée partielle de ψ par rapport à x puis par rapport à y, donc la dérivée partielle de m par rapport à y, eh bien ça devrait être égal à la dérivée partielle de ψ par rapport à y, puis par rapport à x, qui est égale à la dérivée partielle de n par rapport à x. Donc on sait que si ψ et ses dérivées sont continues, alors ces deux dérivées sont égales. Et si ces deux dérivées sont aussi égales, alors on est bien dans le cas d'une équation différentielle exacte. Alors je vais reprendre un peu tout ça pour être sûr que tu aies bien compris. Quand on a une expression du type m de x et de y plus n de x et de y fois ty sur tx est égale à 0, alors la dérivée partielle de m par rapport à y est égale à la dérivée partielle de n par rapport à x si et seulement si on est dans le cas d'une équation différentielle exacte. Alors j'écris ed pour abréger équation différentielle. Et donc il existe une fonction ψ de x et de y telle que la dérivée partielle par rapport à x de cette fonction ψ de x et de y est égale à 0 et que ψ de x et de y est égale à c est solution de cette équation différentielle avec la dérivée partielle de ψ par rapport à x qui est égale à m et la dérivée partielle de ψ par rapport à y qui est égale à n. Et remarque que pour vérifier si on est dans le cas d'une équation différentielle exacte, on utilise les dérivées secondes croisées, c'est-à-dire par rapport à x puis par rapport à y et par rapport à y puis par rapport à x et non deux fois par rapport à x ou deux fois par rapport à y. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour toi et je t'attends dans les vidéos suivantes pour mettre en application tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !